Générique Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Jérôme. Ensemble, nous développerons les titres de l'actualité de ce mercredi 11 décembre. Gros plan sur les derniers événements en Centrafrique, après la mort avant-hier de deux soldats de Castres. Toulouse, bonne élève côté finance, selon le journal Les Echos et l'Institut Montaigne. Et puis enfin, un système de distribution de poulets fermiers des plus originaux, une initiative toulousaine. L'émotion est toujours très grande après le décès de deux soldats du 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine de Castres, Antoine Le Quignot et Nicolas Vauquer. Ils ont été tués dans la nuit de lundi à mardi à Bangui. Ce sont les premiers à tomber en Centrafrique depuis le début de l'opération Sangarie, Jean-Marc. Et oui, François Hollande a rendu visite aux troupes hier soir. Française, évidemment, en Centrafrique. Au Conseil des ministres ce matin, il a déclaré que l'intervention française durerait le temps que les forces africaines prennent le relais. Mathieu Guider, professeur au Mirai, spécialiste de l'Afrique, que nous avons joint aujourd'hui par téléphone, il était à Paris, estime que l'opération a été déployée avec trop de précipitations et pas assez de préparation. Nous l'écoutons. Cette intervention a été d'abord préparée à la hâte et a été décidée à la hâte, sans tenir compte de la complexité du territoire centrafricain. L'armée française intervient sans savoir exactement quelle est sa mission. Vous ne pouvez pas, lorsque vous intervenez à chaud, éviter ce type de victimes. Malheureusement pour nous, les Français payent aussi le prix de la libération et de la stabilisation de ces pays-là. Il est probable que ce soit des tirs isolés de la part de membres des rebelles, c'est le cas, parce que la majorité, l'écrasante majorité de ces rebelles, se sont pliés à l'appel de rassemblements et de désarmements qui ont été lancés par l'armée française. Il faut dire que l'armée française n'a pas fait une démonstration de force importante à l'arrivée pour dissuader complètement toute volonté de rébellion ou d'insurrection ou de résistance de la part de ces groupes-là. Je pense que désormais, le commandement, l'état-major des armées va procéder à ce type de démonstration de force pour éviter dans l'avenir de recourir ou d'avoir des victimes supplémentaires. Pour l'heure, selon les services de communication des armées, aucune information quant au retour des corps et à la cérémonie d'hommage n'est encore connue. Sachez que 450 militaires de castres sont engagés dans le conflit sur les 1 600 que compte l'armée française dans le pays. Et puis du côté de la communauté centrafricaine de la ville rose, c'est toujours la stupeur face aux événements. Ces derniers événements, Marlène Canal est d'ailleurs allée rencontrer le président de l'association des centres africains de Toulouse. Nous l'écoutons. Ce matin, au local de l'association centrafricaine de Toulouse, le président de Fraternité Boganda a réuni pour nous quelques scènes de la vie ordinaire de ces derniers jours à Bangui. Porter un coup de macette sur un enfant venant de la part d'adultes, je peine personnellement à comprendre quels que soient les motifs. ici, c'est un décor des anti-balakas dont on a dit, ou des gens qu'on a voulu faire passer pour des anti-balakas, disant qu'ils allaient faire un coup d'État et pourquoi ils ont été tués. Alors quand on voit quelqu'un pieds nus, on se demande bien comment quelqu'un de pieds nus peut aller faire une guerre ou combattre, aller prendre un pouvoir. On a de la peine à croire ou à comprendre cela. Les soldats français ont commencé lundi l'opération de désarmement des milices et groupes armés. À la fin de la journée, l'armée estimait que la population n'était plus menacée. Bon, ça signifie quand même maintenant que les pleurs, les cris ont été, en fin de compte, entendus. Parce que ça fait déjà plus d'un an qu'on criait, qu'on faisait montrer le drame qui se vivait en Centrafrique, mais malheureusement, nos voix ne portaient pas. C'est une bouffée d'oxygène qui arrive parce qu'elle a vécu sous l'asphyxie. Bon, ce que je regrette un peu, c'est la tendance revancharde. Le fait d'aller piller des magasins parce que ça appartient à des musulmans, des choses comme ça, bon, ça c'est à regretter. Aujourd'hui, la population est un peu soulagée. Je pense qu'elle a eu un peu de calme, sinon les choses auraient été pires qu'aujourd'hui. Il n'est pas dans les habitudes des gens. La violence n'était pas dans les coutumes. Maintenant, c'est quelque chose que les gens découvrent, mais c'est venu de l'extérieur. C'est les mercenaires tchadiens et soudanais qui vivaient dans des contextes de conflits et qui ont essayé de déporter sur le territoire. Une violence qui a déjà fait deux morts côté troupes françaises. Ils étaient du 8e régiment de parachutistes d'infanterie de Marine de Castres. Leur mort me touche particulièrement parce que ce régiment, je l'ai connu. Quand j'étais en Centrafrique, ce régiment a eu à me donner une formation militaire parce que je suis de culture militaire, j'ai un passé militaire. Donc ce régiment, pour moi, ce sont des frères d'armes. Ce sont des frères d'armes, je dirais, des cadets puisqu'ils sont 22 ans, 23 ans jeunes. Donc de par le passé, j'ai quand même une relation avec ce régiment. C'est pourquoi nous entendons dans la délégation de la communauté sud-africaine prendre une délégation pour nous rendre dans leur régiment à Castres quand le moment sera venu pour leur rendre les derniers honneurs. Une marche de soutien aux troupes engagées dans l'intervention est prévue samedi 14 décembre. À 14h, elle partira du monument aux morts. Suite de la fusillade de dimanche aux Isards, l'un des deux jeunes touchés, Nabil, 18 ans, est décédé dans la nuit au CHU de Purpan. Il avait été blessé au thorax d'une balle de Kalachnikov, transporté dans un état critique. Il n'a pas survécu à ses blessures. Et oui, l'enquête sur cette fusillade confiée à la police judiciaire et la sûreté départementale se poursuit. Le parquet toulousain, le chef du parquet toulousain, a dit qu'aujourd'hui qu'il y avait un gros travail d'investigation qui était mené. Et maintenant, on est municipal, Jérôme. Oui, avec l'UDI 31, rien ne va plus du côté, justement, de ce parti. Depuis la présentation de la liste de Jean-Luc Moudin, révélant plusieurs colistiers centristes, le torchon brûle. D'un côté, la fédération d'Haute-Garonne, officiellement derrière Christine De Vérac, demande des fonctions contre les quatre colistiers UDI. De l'autre, Philippe Lasterl, ancien candidat au poste de secrétaire départemental du parti, soutient la liste de Jean-Luc Moudin. Sophie Wannis. Là où le bas blesse pour les représentants de l'UDI 31, c'est qu'il n'y a pas eu d'accord conclu avec l'UMP, que donc la présence de quatre candidats qui se revendiquent de l'étiquette UDI sur la liste UMP de Jean-Luc Moudin est davantage personnel et individuel, plus que politique. L'UDI 31 a donc demandé des sanctions, et selon son président Jean-Eglésis, les exclusions des dissidents seraient même dans les tuyaux. Il y a trois éléments. Le premier, c'est qu'on n'empêchera jamais les gens de penser à l'UDI ce qu'ils souhaitent. La seule chose, c'est qu'il y a un minimum de cohérence à tenir avec la ligne politique qui est établie par le bureau départemental et national. Donc ça, c'est le premier appel. Le deuxième élément, c'est que l'union, le rassemblement, oui, pourquoi pas ? De toute façon, l'UDI et l'UMP sont des familles politiques partenaires naturellement. Donc la question qui se pose dans tous les cas de figure pour des élections de ce type à deux tours, c'est savoir si le rassemblement a lieu avant le premier tour ou entre les deux tours. C'est une question de stratégie politique qui peut tout à fait se poser de façon sereine et constructive. De son côté, Philippe Lasterl, qui a réalisé 45% des suffrages à la dernière élection pour la présidence de la fédération UDI 31, déclare aujourd'hui vouloir s'attacher à l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'est que l'UDI soit aux côtés, avec le modem, aux côtés du candidat le mieux placé pour remporter l'élection municipale en mars prochain, qu'est Jean-Luc Moudinque. Je constate que l'UDI et le modem, c'est-à-dire l'alternative à une place particulièrement importante, une juste place dans le dispositif, et que Jean-Luc Moudinque les place au cœur de la stratégie de reconquête. Sur les 11 premiers candidats, il y a 4 centristes, 2 représentants de l'UDI, 2 représentants du modem. C'est faire du centre, placer le centre dans une place pivot déterminante pour ce combat de mars prochain et pour les suivants. Et cette décision de Jean-Luc Moudinque est une décision porteuse d'avenir parce qu'une nouvelle fois, elle reconnaît au centre la place qui est la sienne à Toulouse et dans notre département et demain dans notre région. Philippe Lasterl, qui appelle aujourd'hui les militants et les sympathisants de l'UDI, à s'engager activement aux côtés de Jean-Luc Moudinque pour faire barrage aux socialistes en mars prochain et faire en sorte que l'EFN réalise son score le plus bas. Les Echos ont publié en début de semaine le bilan financier des 10 plus grandes villes françaises. Un bilan réalisé en partenariat avec l'Institut Montaigne, Jean-Marc. Et oui, avec 730 millions d'euros, Toulouse a le cinquième budget annuel de la France pour une ville. Mais ce budget, à lui tout seul, ne veut plus dire grand-chose. En effet, la montée en puissance de l'intercommunalité a changé bien des paramètres. Pour l'Institut Montaigne et le journal Les Echos, Toulouse fait plutôt figure de bon élève en matière de finances. La ville est aujourd'hui indissociable de la communauté urbaine Toulouse-Métropole qui compte 37 communes et 715 000 habitants. Créée en 2009, celle-ci a changé beaucoup de donnes. On s'aperçoit que beaucoup de compétences ont été transférées à la communauté urbaine, que ce soit pour la voirie, les déchets, l'urbanisme, l'eau. Donc, sous ce dernier mandat de 6 ans, voire un peu moins, puisque la communauté urbaine est plus récente, elle a doublé son budget alors que la ville a diminué le sien de 11% entre 2008 et 2012. Le budget de la ville est de 730 millions d'euros, celui de Toulouse-Métropole d'un milliard d'euros. En élargissant ses compétences, les dettes de la communauté urbaine sont passées de 239 à 522 millions d'euros entre 2008 et 2012. En revanche, la fiscalité locale a peu augmenté. Si on compte ville plus Toulouse-Métropole, donc la communauté urbaine, la hausse est de 0,3% par an en moyenne pour les ménages. En revanche, l'Institut Montaigne trouve que le taux est assez élevé pour les impôts sur des entreprises payées à la communauté urbaine. Un peu plus élevé, légèrement plus élevé que la moyenne nationale. En effet, le taux de cotisation foncière des entreprises est de 32,90% contre 28,74% en moyenne. L'Institut Montaigne pointe enfin du doigt Tisséot qui, avec une dette d'1,5 milliard d'euros, est un dossier à surveiller, d'autant que la communauté urbaine a dû augmenter sa subvention de 40 à 100 millions d'euros entre 2008 et 2013. Les classes préparatoires toulousaines en grève aujourd'hui à l'appel d'un mouvement national. Les professeurs protestent contre le décret payant qui prévoit la modification de leur mission et qui, selon eux, fragiliserait les classes préparatoires. Toujours selon eux, le projet remettrait en cause la formation d'excellence gratuite. Je vous rappelle que les classes préparatoires comptent 43% d'élèves boursiers dans l'Académie de Toulouse. Les enseignants craignent également une hausse de leur temps de travail qui pourrait passer de 8 à 10 heures hebdomadaires alors même que leur revenu pourrait baisser de 10 à 20%. On écoute Luce Loubet, professeure d'anglais au lycée Fermat, au micro de Jean-Marc Lucas. C'est un peu un mensonge quand il dit qu'on recherche les heures supplémentaires. La plupart, ce sont des heures supplémentaires qui nous sont imposées, soit par la classe, soit par l'institution, parce qu'ils ne veulent pas nommer d'autres enseignants. Je gagne un peu moins de 3600 euros et je suis à beaucoup plus de 20 ans de métier. Je suis à 27 ou 28 ans de métier, donc en toute fin de carrière, je ne gagnerai jamais plus. Et je gagne un peu moins de 3600 euros de traitement normal. Et si j'étais en ZEP, je gagnerais pareil. Nous sommes devant les élèves, bien sûr, mais il faut préparer les cours. Ce sont des cours de concours, donc des cours qui correspondent, si vous voulez, à un professeur d'université, pas du tout à un professeur de secondaire. Et puis il y a les corrections, on fait de nombreux devoirs, on maintient une certaine pression sur les étudiants. Et donc effectivement, on a de nombreux paquets de copies. Donc on travaille, moi j'ai dit, selon les semaines, entre 45 et 60 heures, les petites semaines, c'est 45. Et quand vraiment c'est une grosse période, c'est 60. – À la veille de l'ouverture du CISCA, le salon de la qualité alimentaire de Midi-Pyrénées, gros plan sur l'initiative toulousaine. Trois jeunes diplômés de l'école de commerce, originaire de la région, ont monté ce qu'on peut appeler un système de distribution de produits fermiers, 100% nationaux et 100% locaux. Un reportage de Marlène Canal. – D'un simple projet d'étudiant, Cocorico est devenu une véritable petite entreprise depuis deux semaines. Ces trois étudiants en école de commerce, originaire de Montauban, ont décidé de se lancer dans la livraison de produits français de qualité. Avec un investissement de 100 000 euros, ils se font créer un site internet, assure un budget communication, loup camion et chambre froide, et se constitue un stock. – La cible, on va dire que c'est les citadins pressés, qui justement n'ont pas forcément tout le temps le temps de faire leurs courses et surtout d'acheter de bons produits. Parce que si on veut acheter de bons produits, il faut aller chez le primaire, chez le boucher, ça prend du temps. Donc souvent, ils se rabattent sur la grande distribution qui propose des produits pas top niveau qualité. Et aussi, pendant notre étude consommateur, on s'est rendu compte que les gens étaient en recherche d'authenticité. On l'a vu avec les récentes affaires sur l'origine des produits, ce panguero, etc. On sait que les gens font quand même attention à ce qu'il y a dans leur assiette. Donc on s'est dit que proposer du 100% français, ça pouvait trouver preuve de leur vie. – Les produits frais constituent l'essentiel de leur activité. Ils travaillent avec des producteurs régionaux qui, pour certains, viennent livrer leur production ici. Ensuite, les paniers sont composés pour être livrés dans les 4 points relais de Toulouse. Une qualité qui a un prix entre 10 et 20% plus cher qu'en grande surface. – Notre idée, c'est aussi d'avoir un prix d'achat correct pour les producteurs. L'idée, ce n'est pas d'être comme la grande distribution et de plomber tout le monde ou de mettre le couteau sous la gorge à tous les producteurs. Nous, on veut aussi que les producteurs, ils arrivent à vivre. Donc on accepte le prix qu'ils nous donnent, le prix d'achat qu'ils nous donnent. Après, plus on aura de volume et plus on pourra baisser ce prix d'achat. Donc après, ça dépendra du nombre de commandes qu'on aura aussi. Plus on aura de commandes, et moins ce sera cher. C'est l'idée, en fait. – Déjà, c'est intéressant parce que ça permet de vendre des produits directement du producteur au consommateur en éliminant pas mal d'intermédiaires. De développer justement des petites entreprises comme ça, assez sympathiques, en mélangeant un peu le moderne et l'ancien, en prenant des produits dont on a le savoir-faire en France, en le mêlant à des techniques modernes de livraison à domicile, de plus ou moins de drive, de choses comme ça. On est marge quasiment double par rapport à un supermarché, tout en vendant un produit moins cher qu'un supermarché. – La semaine dernière, ils ont enregistré 25 commandes avec un panier moyen de 40 euros. La petite équipe se donne 6 mois pour voir le projet réussir et se rémunérer. Le but final étant de franchiser le concept. – Nous sommes mercredi, et mercredi, c'est cinéma. Donc aujourd'hui, il sort un blockbuster, qui pourrait bien rattraper une année 2013 en demi-teinte dans les salles obscures. Il s'agit du second volet du Hobbit de Peter Jackson. Premier épisode. Avait rencontré un joli succès auprès des fans, Jean-Marc. – Et oui, d'ailleurs, c'est une date en forme de trilogie, puisque nous sommes le 11-12-13, pourrait-on dire ce 11 décembre 2013. Évidemment, les salles toulousaines et nationales espèrent que ce second volet pourra sauver l'année 2013, puisqu'il y avait une grosse mise en berne de nombre de spectateurs qui allaient dans les salles obscures. Il faut rappeler que le premier volet a fait 4,5 millions d'entrées. Pour ce second volet, il faudrait bien atteindre les 5 à 6 millions pour sauver une année. N'oublions pas qu'en 2014, les exploitants des salles de cinéma toulousaines espèrent qu'il y aura un James Bond. Et pour 2015, hurrah pour tout le monde, puisqu'il y aura un Star Wars. Allez, on regarde à quelques extraits que c'est pour l'annonce. Telle est la nature du mal. Avec le temps, toutes les créatures immondes se manifestent. Si vous réveillez cette bête, elle nous détruira tous. C'était un tremblement de terre ? Ça, mon gars. C'était un dragon. Ça fait peur, non ? Je crois qu'il y avait un dragon, là, à la fin. Et puis, musique, vous connaissez-vous les Cats and Trees, un groupe toulousain ? Oui, je vais aller les filmer ce soir, d'ailleurs. Très bien. Et il y a un autre groupe toulousain qui jouera demain au bikini. C'est ce qu'on appelle les soirées Curiosity, les soirées de la curiosité. Alors, ils seront avec Mickey Green et Cascadeur. Le groupe s'appelle Kidwise. Alors, c'est de l'indie-pop, nous dipons. Certains disent que ça ressemble à Arcade Fire. Je n'en suis pas convaincu. En tout cas, c'est plutôt promateur. La musique est aussi intéressante que le clip est violent. On regarde un extrait. Et puis, sachez que dans une toute autre veine, le bijou reçoit ce soir Jane Forty, une chanson vintage de Vintage Jazz. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, Jean-Marc. Vous avez du mal à dire vintage. À l'ancienne, il faut dire, non ? Exactement. Bonne soirée, Jean-Marc. Merci à vous. Une édition de votre journal. Demain, 19h, en compagnie de Marie Larpent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada